Musique Bonjour les amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2023. Donc nous allons aller voir les conseils des guides, les énergies qui se mettent en place pour ce début d'année pour vous, pour ce premier mois de l'année 2023. J'en profite aussi pour vous souhaiter un très bon anniversaire aussi à ceux qui fêteront à partir du 20 janvier leur anniversaire. Voilà, je vous souhaite également, puisque nous sommes au mois de janvier, une très très belle année 2023. J'espère qu'elle vous sera favorable et en tout cas, je vous souhaite de réaliser tous et toutes vos rêves les plus chers. Voilà, alors déjà c'est un mois de janvier qui va assez bien commencer pour vous, puisqu'on est sur la tempérance. La tempérance, c'est vraiment ce qui nous symbolise l'équilibre. Ici, comment dirais-je ? Oui, on est vraiment sur l'équilibre, sur un équilibre intérieur, mais qui peut aussi se refléter dans l'équilibre extérieur. On me parle aussi finalement avec cette carte de la tempérance, d'une certaine stabilité qui se maintient, qui se met en place. On vous dit aussi qu'avec la tempérance, tout est à sa place, tout est là où il doit être et vous êtes là où vous devez être. Vous êtes à votre place là où, en tout cas, vous devez être actuellement. Donc, en fait, ici, voilà, il y a une sorte de, je ne sais pas, je ressens le mot bulle autour de vous, comme une bulle autour de vous pour ce mois de janvier. Alors, on va aller compléter avec l'autre, mais on va voir. Alors, justement, nous avons le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est, du coup, quelqu'un qui passe à l'action, mais en lien avec ses émotions et ses sentiments. Ici, le chevalier de coupe, ça peut indiquer quelqu'un qui se décide à faire quelque chose aussi sous le coup de l'émotion, mais positif. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui se laisse guider par son cœur, par ses émotions, par ses ressentis, mais positif. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai l'équilibre derrière, parce qu'on vous dit ici qu'avec ce cavalier de coupe, vous êtes quelqu'un qui, finalement, va suivre ses envies, va suivre ses émotions, va davantage s'écouter et écouter ce qu'il ou elle a envie au fond de lui ou au fond d'elle. Et, en fait, on est peut-être, en effet, avec ce cavalier de coupe, sur quelque chose de nouveau aussi, qui est en train de se mettre en place. Puisqu'il y a eu toutes les coupes qui sont passées avant, et là, le cavalier, c'est quand même quelqu'un qui passe à l'action pour autre chose, pour peut-être tourner une page ou pour aller vers une nouvelle direction. Ça peut être, par exemple, aussi, comme on est sur le sentimental, un équilibre dans un couple, aussi, par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire ensemble, ou que vous avez envie de mettre en place ensemble. J'écoute, hein. Le cavalier de coupe, je vais quand même vérifier juste, vite fait. Alors, on est sur les coupes. Alors, en effet, on peut être sur une demande en mariage, sur un rendez-vous galant, aussi, avec le cavalier de coupe. On a une notion de mouvement, de rêve et de voyage, aussi, avec cette personne-là. Donc, en fait, c'est tout simplement que, ici, on vous invite, finalement, à retrouver l'équilibre, peut-être au cours d'un voyage, peut-être tout seul ou toute seule, ou bien accompagnée. Mais, on vous parle aussi, peut-être, d'un voyage intérieur, en lien avec vos émotions, avec quelque chose, en tout cas, que vous ressentez de positif, pour vous envoyer dans la bonne direction. Que vous dit le tarot des fées ? Eh bien, le tarot des fées est très optimiste pour vous, puisque, pour ce mois de janvier, vous avez le soleil. Rien que ça. Tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc, c'est une merveilleuse carte. C'est un merveilleux message pour vous. Je comprends pourquoi il y a de l'équilibre, ici, pour vous. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Et que, finalement, vous allez être récompensé de tous les efforts que vous avez fournis dans les semaines passées ou l'année précédente. Alors, voyons voir sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, c'est intéressant. Nous avons la carte du fou. Moi, la carte du fou, je la place en premier dans le tarot. Après, on peut choisir. Elle peut terminer comme elle peut débuter le tarot. J'ai choisi, pour moi, de la mettre en début. Pour moi, elle indique quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence. La carte du fou, elle symbolise pour moi un peu la légèreté. On ne se prend pas la tête, justement. On se lance dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, dans une nouvelle activité ou dans de nouvelles études. Et il y a une sorte de légèreté, moi, qui ressort de cette carte, de cette énergie. Et c'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous est en jouée. Et en fait, on a la carte du zéro, ici. Donc, le zéro, c'est à la fois le commencement et la fin de quelque chose. Donc, forcément, il y a des choses qui se terminent, que vous laissez derrière vous pour aller vers autre chose de nouveau. Alors, voyons voir. Ici, j'ai la carte de l'évolution avec la carte des cigognes. On peut être sur un déplacement, aussi. On peut être sur un déménagement professionnel, également. On me parle de bonnes nouvelles. Donc, en effet, ici, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui commence et quelque chose qui se termine, avec la carte du cercueil, on est bien sur quelque chose qui s'achève. Ça peut être un contrat qui se termine, mais pour vous, vous le prenez comme une bonne nouvelle parce que vous avez peut-être un nouveau projet ou un nouveau contrat en vue et que vous avez envie d'aller vers autre chose de nouveau. Donc, en fait, ici, on me parle de bonnes nouvelles, finalement, avec cette carte du bouquet. On me parle de réussite, de petit bonheur. Ça peut être un cadeau au travail, aussi. Ça peut être quelqu'un qui part à la retraite, également. C'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui fête, justement, à départ, à la retraite, qui termine, finalement, qui fête la fin de sa vie professionnelle pour aller vers, justement, un nouveau chapitre de sa vie parce qu'avec la carte des cigognes, on va vers une évolution favorable, vers un nouveau chapitre, aussi. Il y a une notion de mouvement, ici, également. Donc, il peut être question, aussi, d'un déplacement, d'un voyage professionnel, aussi, qui peut aboutir à... Alors, ça peut être un déplacement ou un voyage professionnel pour aller, peut-être, faire un entretien d'embauche et ça aboutit à quelque chose de positif, mais à la finalité de l'ancien travail. Ça peut être ça, également. Ou de l'ancienne activité. Ça peut être quelqu'un qui termine ses études ou une étude ou une formation et qui, cette fois-ci, a pour cadeau, finalement, un nouveau travail ou peut, enfin, commencer à exercer, aussi, par rapport à ce qu'il ou elle a appris. Voyons voir sur le matériel et financier. Le matériel et financier, nous avons les amoureux. Les amoureux, nous parlent de choix, de choix à faire. Ça peut être un choix financier pour un couple, éventuellement, puisque j'ai la carte des amoureux. Ça peut être un choix à faire, aussi. Alors, ça peut être financier, en effet. Donc, ça peut être concernant, aussi, le travail. Ça peut être des discussions, beaucoup de discussions, aussi, avec un partenaire ou une partenaire par rapport à une transformation professionnelle qui pourrait impacter la vie de famille. La carte des amoureux, on peut m'indiquer, aussi, un partenariat, une association, pourquoi pas professionnelle, qui se met en place. Ici, on a, quand même, deux personnes qui, visiblement, s'entendent très, très bien. Alors, ici, il peut être question, aussi, pour un couple, éventuellement, de s'installer ensemble. On est sur le matériel et le financier. Donc, c'est ce qui se concrétise dans la matière, également. Ça peut être un choix à faire, choisir une maison pour s'installer. Ça peut être choisir de vendre ou pas une maison, d'en acheter une, ou d'acheter un appartement, de rénover. En tout cas, il est question, peut-être, pour un couple, ou pas, parce que la carte des amoureux peut symboliser le couple, comme je vous dis, mais ça symbolise surtout le choix. Il y a un choix à faire, éventuellement, concernant un lieu. Ça peut être assez stressant. Donc, ça peut être, aussi, un choix à faire concernant un lieu de travail, par exemple. Mais, il y a, quand même, un peu d'inquiétude, un peu de tracas. Ça peut concerner, aussi, peut-être... Alors, avec la carte du serpent, on peut être sur une transformation de lieu, ici. Donc, ça peut être quelque chose, des transformations que l'on a envie de faire dans son lieu de vie ou dans un lieu de travail. Et, ici, il y a beaucoup de discussions. Il y a aussi beaucoup d'échanges, parce qu'il y a des choix à faire concernant ces transformations. Il est aussi, peut-être, question d'un choix à faire concernant un lieu, qu'il soit privé ou professionnel, pour, peut-être, s'éloigner, j'en sais rien, de certaines personnes négatives qui vous stressent. Ici, j'ai, quand même, la carte du serpent. Ça peut être, aussi, un agrandissement. La carte du serpent, c'est quelque chose qui grandit. Donc, ça peut être un agrandissement pour un lieu, aussi. Ça peut être une équipe qui s'agrandit, aussi, sur le plan professionnel, puisqu'on est sur, aussi, l'association et la carte des amoureux. Mais, ça met un peu de stress, un peu de tension, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, tout simplement. Alors, voyons voir, justement, sur le relationnel. Sur le relationnel, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, on est face à quelqu'un qui a dû, peut-être, se défendre par rapport à ses projets ou défendre ses points de vue. J'ai quelqu'un qui a, peut-être, besoin de défendre son point de vue, aussi. Mais, on me dit, en fait, que les obstacles prennent fin, ici. Que c'est terminé. Vous n'avez plus à vous justifier, à vous défendre par rapport à d'autres personnes, ici. Pourquoi ? Parce que, derrière, j'ai une porte qui est en train de s'ouvrir. Il y a une nouvelle porte sur le plan relationnel qui s'ouvre. Alors, ici, avec la carte du vaisseau, on peut être sur une idée de mouvement, justement, de quelque chose qui avance. Ben oui, la porte s'ouvre. Donc, forcément, ici, on va peut-être franchir cette porte pour aller vers de nouvelles relations. Avec le 7 de bâton, ça peut être des personnes toxiques autour de vous ou des personnes négatives. Et puis, il y a eu un ménage de fées, peut-être aussi. Ici, j'ai la carte de la connaissance. Donc, ça peut être aussi d'avancer vers la connaissance ou d'aller vers une formation aussi. Il y a quelque chose de stable, quelque chose qui se stabilise également. C'est intéressant parce que, ici, avec le 7 de bâton, il y avait peut-être des blocages, peut-être concernant une formation que vous aviez envie de faire ou un voyage que vous avez envie de faire aussi, peut-être avec votre partenaire ou pas. Et, ici, on vous dit que c'est bon. Ça s'arrête. Les blocages se stoppent. Que des choses pourraient être dévoilées ou pas. Et qu'il y a un équilibre qui arrive ici concernant peut-être un déplacement. Il peut être question aussi d'un secret qui est dévoilé. Alors, je ne sais pas quoi, mais ça peut être un secret qui est dévoilé. Peut-être que vous avez bataillé longtemps pour connaître la vérité ou pour protéger ce secret. Mais, en tout cas, ici, on vous dit que la stabilité passera peut-être par la révélation de ce secret. Alors, intérieurement, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est intéressant puisque nous avons l'ermite. Et l'ermite, c'est justement une carte d'intériorité, d'introspection. Donc, intérieurement, il y a peut-être beaucoup de réflexions, d'introspection pour vous, les versos. On vous dit aussi avec l'ermite que la lumière, elle est en vous. C'est vous qui éclairez votre propre chemin. Cet ermite, il tient lui-même la lampe. C'est à vous, finalement, d'éclairer votre propre chemin, d'utiliser votre propre lanterne. Alors, ici, on me parle de sagesse. Il y a une grande sagesse intérieure en vous, les versos, ici. Et on vous dit que, justement, en étant en introspection, à l'écoute de vous-même pour ce mois de janvier, vous serez à même d'écouter beaucoup plus votre propre sagesse intérieure, mais aussi la sagesse de vos guides, on me dit. Ben oui, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte des amoureux qu'on était sur des choix. Et en fait, ces choix, eh bien, peut-être que vous êtes un petit peu indécis, confus par rapport à ces décisions que vous avez à prendre. Cependant, on vous dit qu'au fond de vous, à l'intérieur de vous, vous savez quelle direction prendre. Mais on vous dit surtout de faire le choix de la sagesse. Et il y a un cadeau, justement, qui arrive au bout du chemin. Donc, à partir du moment où à l'intérieur de vous, vous aurez réussi à faire un choix, à accepter peut-être un nouveau chemin qui s'offre à vous, eh bien, un cadeau de l'univers viendra jusqu'à vous. Alors, ça se passe à l'intérieur. Donc, ça peut être un cadeau intérieur qui vous sera fait comme un cadeau bien concret qui se matérialise justement à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, vous aurez fait quelque chose de très positif comme travail pour vous. Voilà, les amis Verseaux. Alors, le cadeau, en effet, il peut être question aussi de votre anniversaire, bien entendu. Mais on est plus sur la vie intérieure. Donc, il y a bien quelque chose aussi qui est en train de bouger et de maturer à l'intérieur pour vous. Et voilà, je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de janvier. J'espère qu'il vous sera favorable. Prenez surtout grand soin de vous, les amis. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Merci du fond du cœur. Sous-titrage ST' 501